Bien, bonjour! Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter comment rédiger un but dans un rapport de laboratoire en sciences, ici au collège. Je vous invite à suivre la feuille verte qui vous a été distribuée ou qui vous sera distribuée, puisque cette partie-ci, bien, elle provient justement de cette feuille-là. Pour donner un exemple de but, imaginons la situation suivante, ou l'expérience. Nous désirons savoir si la température de l'eau a un impact sur le rythme respiratoire d'un poisson rouge. Donc, autrement dit, est-ce que le fait d'augmenter ou d'abaisser la température va faire que mon poisson respire plus rapidement, moins rapidement, ou si ça n'a aucun impact sur son rythme respiratoire? Lorsqu'on rédige un but, on doit tenir compte de quatre éléments. Donc, quatre éléments doivent se retrouver dans le but. Donc, on les a identités par VTSO. Qu'est-ce que ça signifie? Le premier, le V. La phrase commence par un verbe, donc le V, à l'infinitif. D'ailleurs, vous avez remarqué que sur la feuille verte, on vous a soumis plusieurs verbes que vous pourriez employer pour débuter votre but. Toujours qu'un verbe à l'infinitif. Ensuite, le T. Indiquez la technique employée. Donc, quelle est la façon de faire? Pas besoin d'aller dans les détails, ce n'est pas un protocole. Sommairement, quelle sera la technique employée lors de l'expérience. Ensuite, le S. Indiquez là où les substances, le S, qui seront utilisées. C'est aussi une bonne habitude à prendre lorsqu'on parle de produits chimiques, d'indiquer, quand c'est possible, la formule moléculaire également. Donc, par exemple, si je parle de sel de table, je peux indiquer entre parenthèses N, A, C, L. Finalement, le O, c'est pour objectif. Donc, je vais changer de couleur, juste ici. Donc, indiquer l'objectif poursuivi par l'expérience. Donc, le O, c'est pour objectif. C'est probablement l'élément le plus important, d'ailleurs, du but. Donc, voici un exemple de but. Est-ce qu'on a respecté les quatre éléments? Je vais faire une première lecture. Donc, déterminer l'effet d'une variation de température sur le rythme respiratoire d'un poisson rouge, Caratius auratus, en abaissant tranquillement la température de l'eau de son habitat avec de la glace. Donc, allons voir un après l'autre. Est-ce que j'ai bien respecté le fait de commencer par un verbe à l'infinitif? La réponse, c'est, bien, tout à fait. Regardez ici, déterminer, c'est un verbe à l'infinitif. Ensuite, indiquer la technique employée. Donc, ici, j'ai indiqué, en abaissant tranquillement la température de l'eau de son habitat avec de la glace, c'est la technique que je vais employer pour déterminer ensuite s'il y a un impact sur son rythme respiratoire. Le S, indiquer là où les substances seront utilisées. Évidemment, dans le cas ici, il n'y a pas de substance en tant que telle, à part, évidemment, l'eau et la glace. Mais ce qui serait le plus important, c'est de parler du poisson rouge. Et j'ai indiqué, ici, son espèce. Donc, juste ici, son espèce et le poisson rouge. Encore une fois, dans le cas d'un laboratoire d'avantage chimique, bien, indiquer quelles sont les substances qui sont employées lors de l'expérience. Finalement, indiquer l'objectif, donc, poursuivi. Donc, quel objectif, dans ce cas-ci? Bien, c'est déterminer l'effet d'une variation de température sur le rythme respiratoire d'un poisson rouge. C'est l'objectif que j'ai, donc il est indiqué. Donc, les quatre éléments se retrouvent dans le but. Donc, je vous conseille, lorsque vous rédigerez vos premiers buts, bien, retournez sous la feuille verte, allez voir si les quatre éléments s'y trouvent. Donc, voilà pour la rédaction du but.